Comment est-ce que vous avez réussi à établir une coutume ? Nous avons réussi avec M. Fabius, ministre des Affaires étrangères, d'établir une coutume. C'est celle du maître du Quai d'Orsay qui vient donner la leçon inaugurale chaque année de l'école d'affaires internationales de Sciences Po, qui est PSIA, et qui a été créée en 2010. Et à sa toute première leçon inaugurale, il y a trois ans, il a lancé l'initiative d'une régulation de l'usage du droit de veto au Conseil de sécurité. Cette initiative d'encadrement du droit de veto est née dans le contexte de la guerre en Syrie, évidemment. Avec quatre vétos qui ont été mis à l'action collective, le Conseil de sécurité n'a pas pu remplir son rôle, son rôle initial, qui est de protéger la paix et la sécurité. L'idée était née au début des années 2000, Hubert Védrine l'avait portée, et le président de la République et le ministre actuel, Laurent Fabius, ont souhaité la relancer et en faire une initiative française à l'occasion des 70 ans de l'ONU, parce qu'il est important d'adapter ce Conseil de sécurité au temps nouveau. Alors bien sûr, il y a la question de la réforme du Conseil de sécurité et de sa composition, mais avant qu'on en arrive là, la France est favorable à cette réforme, mais avant qu'on en arrive là, on peut améliorer le fonctionnement du Conseil de sécurité en demandant aux cinq membres permanents de s'autolimiter en quelque sorte. C'est-à-dire qu'en cas de crime de masse, en cas de crime contre l'humanité, en cas de crime de guerre en grand nombre, l'idée serait que ces cinq membres permanents s'interdisent eux-mêmes de recourir à leur droit de veto. Pour ces raisons, notre conviction, et cela a été fort bien dit par la secrétaire d'État avant moi, est que le veto ne peut plus être un droit ou un privilège exercé sans réserve. Le droit de veto oblige ceux qui le détiennent. Le droit de veto implique des devoirs spécifiques et une responsabilité particulière. Le droit de veto ne doit pas être détourné de ses fins. Il ne doit pas devenir un instrument permettant de paralyser les efforts de règlement des conflits. La responsabilité de l'ONU, c'est d'agir. La crédibilité de l'ONU dépend de sa capacité à intervenir efficacement et vite. C'est le maintien de la paix et de la sécurité internationale qui est en jeu. Et il en va de la protection des civils. Aujourd'hui, la conscience internationale est beaucoup plus rétive, beaucoup plus réticente, en fait, à accepter que le grand massacre ait lieu. Et on sent, et je crois qu'en France, on le sent en particulier, que la légitimité du droit de veto, qui établit en fait un conseil de sécurité à deux étages, avec cinq membres permanents et puis les autres, Eh bien, la légitimité du droit de veto risque d'être érodée si les membres permanents utilisaient et abusaient de leurs droits de veto, surtout face à des tragédies particulièrement graves pour les civils. 2015 doit être l'année où l'on progresse sur ce sujet. Il faut dire qu'il y a beaucoup de pays qui soutiennent notre initiative, à commencer par le Mexique, qui l'a présenté conjointement avec la France au moment de l'Assemblée Générale de septembre 2014. Au cours de cette année, il y aura plusieurs manifestations et, bien sûr, de très nombreux contacts diplomatiques qui seront pris, en particulier en mars, quand la France aura la présidence du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et le point d'orgue, nous l'espérons, sera l'Assemblée Générale de septembre prochain, de septembre 2015, au cours de laquelle on espère des progrès décisifs sur cette idée d'encadrement auparavant. Tout un travail diplomatique, de sensibilisation de tous les pays, mais en particulier de nos partenaires du P3 et du P5, sera fait par la France, par les différentes représentations diplomatiques françaises.